Qu'est-ce qu'ADOOP ? Qu'est-ce qu'ADOOP ? On ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails. En gros, à la base, c'est deux choses, comme on a vu, c'est HDFS, qui est là, et VAPREDUCE, qu'on peut retrouver dans les différents moteurs. Après, il y a des versions de ADOOP, c'est aussi un écosystème, donc en fait, on se retrouve pas en temps avec d'ADOOP, il n'y a ni HDFS, ni MAPREDUCE, parce que HDFS a été remplacé par exemple par le système de fichier, par le storage de l'EU. Et puis, on ne va pas faire de MAPREDUCE parce qu'on va faire du STORM, par exemple, qui est un traitement de données en cas d'un réel. Dans les choses intéressantes à noter, c'est YARN, qui est la version 2 d'ADOOP, qui a pour principe de faire une abstraction un peu plus grande, et qui permet d'avoir des applications distribuées, qui s'exécutent dans ce qu'on appelle des conteneurs applicatifs, en fait, des conteneurs, et donc qui demandent un peu de ressources du style de la mémoire, de la CPU, etc. Et cette application distribuée, par exemple, on a vu Spark, qui a été exécutée de travers sur HDinsight. En fait, ce Spark, c'est une application YARN, on peut le voir comme un OS de cluster un peu YARN. Et puis après, il y a des choses assez intéressantes comme PIG ou HIVE, qui sont, donc, le script que je vous ai montré dans la slide, avec le A et A, le B, etc., qui permet de scripter assez rapidement certaines choses. HIVE, c'est la même chose, sauf que le langage, c'est SQL. Donc ça permet de faire du SQL sur des fichiers plats, qui sont membres du HDFS, par exemple. Et puis, après, il y a un certain nombre de choses. Donc, quel est le lien entre Hadoop et Microsoft ? Donc, on est devenu contributeur d'Hadoop, en fait. Et parce que, en fait, on travaille pas mal à la Corte & Works pour pouvoir porter Hadoop sur Windows, dans un premier temps, puis ensuite, faire en sorte que ce Hadoop sur Windows est aussi dans Azure. Donc, du coup, on a connu plus en plus les sources de Hadoop. Et puis, après, il y a, par exemple, un développeur de SQL Server qui a dit, sur la façon d'exécuter des requêtes Hive du SQL, qui lui-même génère d'une Hadoop, ce qui s'exécuter dans Hadoop, on peut utiliser un stockage colonne. Et donc, du coup, si on utilise un stockage colonne, on peut faire quel type de requêtes ? C'est ce qu'on a fait dans le SQL Server pour l'utiliser. Donc, du coup, il a écrit lui-même des choses comme ça qui sont dans la règle, qui sont dans les sources de Hadoop, c'est un exemple. Bon, voilà. Après, il y a plusieurs distributions de Hadoop. Donc, comme je vous le disais, les principales sont HortenWars, Cloudera et MAPR. Donc, sur HortenWars, en fait, la HortenWars Data Platform peut s'exécuter sur Windows Server et sur Linux. Donc, celle que vous avez téléchargée sur HortenWars.com. Donc, le déploiement de la DOOP sur Windows Server existe également sans sous-système UNIX, en fait, dedans. C'est du Windows natif, en fait. Il y a l'agrément de la GBL, et celle de la GBL, enfin, la GBL au-dessus de la DOOP sur Windows. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est disponible dans HortenWars. Vous avez... Après, on a une appliance SQL Server dans laquelle on peut avoir des nœuds à bout. Et c'est de la HortenWars de la plateforme aussi. D'ailleurs, on a annoncé la build Azure SQL Data Warehouse, qui est le portage de cette appliance dans le plan. Donc, c'est une appliance dans le plan. Ensuite, on a HDInsight, c'est celui qu'on a vu. HDInsight, donc, qui est du HortenWars en tant que service, en tant que service. Et puis, dans la Azure Marketplace, vous avez la possibilité aussi de dire « Je veux déployer un HortenWars Data Platform sous forme de machine virtuelle IaaS dans Azure. » Et donc, il y a un wizard à remplir en disant « Voilà, je veux ça, ça, ça dans mon cluster. » Et il va générer le réseau, les VM, le stockage, etc., les disques, qui vont permettre d'héberger cet HortenWars. Il y a la même chose pour Cloudera. Donc, on peut déployer aussi du Cloudera sur Azure de cette façon-là. Il y a cette marque PES qui fournit ce template. Et puis, sur ma paire, où si on prend les sources d'acteurs de la page, du coup, on va le faire directement, en fait, dans des VM Azure. Donc, on va rentrer à un niveau un peu plus bas. On va créer son infrastructure dans Azure, mais c'est pas grave. Et ici, c'est une petite écran partielle de Cloudera Manager, par exemple, sur Azure. Alors, où sont les données Hadoop, en fait, quand je suis dans du Hadoop sur Azure ? Donc, les VM, en fait, fonctionnent de la façon suivante. Donc, une VM, elle est dans un hyperviseur, donc physique, enfin, dans une machine qui a un hyperviseur physique, qui est hyperveux. Et il y a un disk OS. Donc, ce disk OS, en fait, est stocké dans le blob storage. Donc, le même que celui qui sert pour le HDS. Mais il y a des types de blobs spécifiques. Il y a des types de blobs spécifiques qui permettent de... Donc, des types de blobs spécifiques qui permettent de stocker des disques. Donc, ce qu'on appelle les page-blobs, par opposition à des blobs-blobs. Et donc là, c'est là où on va avoir les disk OS. Et puis, on peut rajouter des disques de données. Donc, voilà. Donc, chaque VM peut être comme ça. Et sur ces VM-là, on va pouvoir composer, en fait, un système de fichiers distribué HDFS. Et c'est comme ça qu'on va avoir une partie HDFS de notre cluster à doute. Il y a également, pardon, parce que je n'ai pas parlé de ça, ce sont des disques qui sont physiquement hébergés dans la machine de l'hyperviseur. Et donc, on peut aussi mettre des données ici. Sachant que ces machines-là, elles, peuvent... On va démarrer, puisque l'hyperviseur est sur une machine qui est elle-même, mais pas rebondée. Mais, comme HDFS est lui-même résilient du fait de la réplication, on peut aussi stocker des données à ce moment-là. Ensuite, on a aussi les données dans le storage Azure. Donc, ça, il y a un driver, en fait, qui s'appelle... Au lieu de faire HDFS de point slash slash, quand je vous ai fait HadoopFS moins SLS au slash, par exemple, ça allait chercher dans WASB de point slash slash, donc le storage blog, plutôt que d'aller chercher dans HDFS de point slash slash, mais j'aurais pu aussi aller dans HDFS. Bref, pour la faire courte, on peut stocker, donc, soit aller dans le blob storage, et dans ce cas-là, on va accéder avec les API REST au blob storage. Et on pourra y accéder aussi par le cluster Hadoop, par ce driver WASB, ou le stocker dans les mêmes machines que les machines, si on veut, de la colocalité, c'est-à-dire le fait d'aller pouvoir déployer le code là où les données se trouvent. Et dans ce cas-là, on va pouvoir aller stocker des choses comme ça. Et suivant les installations qu'on fait, suivant qu'on est en HD Insight, qu'on est dans le bien-tenoir, c'est créé par le marketplace, par Google, etc., on peut les configurer un peu comme vous voulez, enfin, il y a ces différentes possibilités. Dans le cloud, cette solution-là est assez intéressante parce que ça vous permet deux choses. Alors, d'abord, l'inconvénient principal, c'est que ça enlève la colocalité, c'est-à-dire que dans la phase de map, principalement, vous n'allez pas avoir forcément des machines qui s'exécutent auprès de là où se trouve la donnée. Vous avez des IOs qui passent entre la machine, la CPU, et l'endroit où se trouve la donnée, qui est sur le compte du stockage. Donc ça, c'est l'inconvénient. Mais dès qu'on a passé la phase de shuffle, où il y a le tri des clés, en fait, du coup, on a aussi du transfert de données qui va d'un serveur à un autre. Donc en fait, dans ce cas-là, la colocalité est un peu moins vraie. Et pour le coup, si on a une phase de shuffle importante, le fait d'avoir un stockage qui est un cluster lui-même indépendant du cluster à l'huile, peut avoir un attaque. Par ailleurs, dans les avantages, il y a le fait de pouvoir avoir de la donnée qui s'accumule ou qui est consommée suite à un résultat de calcul d'un autre, qui s'accumule indépendamment du fait que le cluster est allumé. Donc en fait, avec un coût, qui est juste le coût du stockage à 13, sans compute. Donc là, c'est des coûts, en fait, de stockage, je ne sais plus, c'est d'ordre de 17 dollars par mois, par terra, ou un truc comme ça, parce que ce n'est pas grand-chose. Et en plus de ça, on peut avoir un cluster qu'on crée autour de ce même compte de stockage, en fait, de ces comptes de stockage. Et donc, en fait, on peut très bien avoir un cluster qui est créé pour un batch particulier et avoir, en fait, utiliser un ou plusieurs clusters ou un cluster plus ou moins gros suivant la requête qu'on a besoin de faire. Dans le cadre du cloud, ce mode-là peut être assez intéressant. Voilà. HD Inside, donc il y a différentes choses qui sont intéressantes, enfin, qui sont installées par-dessus. Entre autres, on va y accéder via une interface REST, parce qu'un mode est possible. Là, ce que je vous ai montré, c'est via Réal Desktop Protocol. Donc là, on se connectera à nous, voilà, on est dans le cluster. On peut tout à fait automatiser les choses si au-dessus de cette API REST, en fait, il y a la possibilité d'automatiser les choses avec le X-Platform CRI, donc la command-line interface en Node.js, là, ou en PowerShell, etc. Il y a aussi des SDK, etc. Et ici, on a le système de fichiers HDFS, donc sur les nœuds nous-mêmes, et puis le système de fichiers par défaut qui est les blogs Azure. Alors, passons sur l'architecture Lambda. Donc, c'est une architecture assez classique en Big Data et en Internet des objets, en objets connectés, qui est une architecture qui permet de dire « je fais deux choses sur ma donnée ». Donc, à gauche, en fait, j'ai les événements. Donc, ces événements sont typiquement issus d'objets connectés, mais ça peut aussi être des sondes web. Ça peut être, je crois, un JavaScript qui est dans une page web et qui fait un post JSON vers ma structure Big Data. Et donc, ces événements-là, ça peut être toutes sortes de signaux qui arrivent dans ma plateforme. Et je suis sur le principe du fait que je ne jette à rien, en tout cas que je veux au moins capter toutes ces données-là. Et donc, je vais vouloir faire plusieurs choses. Un, les stocker, parce que c'est un peu sur le principe de ce que je vous ai expliqué, où je vais pouvoir l'avoir accumulé de la donnée. Donc, voilà. Et puis également, je peux vouloir aussi avoir une idée de ce qui est en train de se passer en temps réel. Enfin, disons, dans les 5 secondes, les 10 secondes qui viennent de se passer, je vais avoir une moyenne sur les températures qui est eue dans les 5 dernières secondes. Et ça, je veux le faire en même temps. C'est-à-dire que je veux garder la donnée et je veux aussi savoir ce qui se passe. Donc, ça, c'est l'architecture lambda à cause de la forme de la lettre. Et on a juste plus, c'est un port plus marquant. C'est une sorte de bras sans la barre. Où, en gros, on a l'événement qui arrive et puis on fait les deux choses. Donc, stockage et... temps réel. Ça pourrait s'appeler l'architecture Y, mais c'était pris par la génération. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un mode batch, plutôt sur le stockage, et puis un mode real-time, un near real-time. Donc, en gros, après, sur le batch, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des requêtes qui sont différentes sur des données qui sont plutôt les mêmes, le stock de données que j'ai. Et le near real-time, c'est plutôt l'inverse. Je fais toujours la même requête sur des données qui n'arrêtent pas de varier. Parce que la donnée continue à arriver tout le temps. Et je fais toujours une requête qui est la moyenne dans les cinq dernières secondes de ce qui m'est arrivé. Donc, en fait... Et ces deux branches de l'architecture lambda sont intéressantes parce qu'elles se complètent l'une d'autre. Typiquement, je vais avoir sur le stockage, sur les trois ans d'arriéré, par exemple, je vais pouvoir vérifier si, effectivement, il se vend plus de glace l'été et de sapin l'hiver. Et si c'est effectivement le cas, du coup, dans le near real-time, je vais pouvoir avoir un compteur de glace plutôt l'été et un compteur de sapin plutôt l'hiver et avoir ça sur le dashboard en visualisation, par exemple. Et inversement, dans le near real-time, je peux avoir ce dashboard avec certains indicateurs et ce côté temps réel va me permettre aussi, en tant qu'humain, de faire des corrélations avec ce qui a pu se passer. Par exemple, vous voyez sur l'indicateur des bandes de glace, par exemple, qu'il y a une baisse importante dans la dernière heure. Et vous avez entendu sur France Info juste avant qu'on avait détecté qu'il y avait de la pistache en poison. Donc, vous allez faire cette corrélation, sauf que si vous l'avez dans le stock sur les trois dernières années, il y a peu de chances que vous détectiez ça. Donc, ce sont deux rôles un peu complémentaires et donc, du coup, vous pouvez aller avoir l'idée, parce que vous l'avez vu en real time, d'aller vérifier si effectivement, dès qu'il y a eu des alertes sur des ingrédients, vous avez effectivement ces baisses de ventes qui se constatent ou pas. Donc, ces deux branches sont les volontaires. Et donc, on peut aussi vouloir les corrélérer, par exemple, dans la partie courriel de verre, où on va vouloir dire, par exemple, je veux savoir quelle est la température moyenne du moteur de l'ascenseur par rapport à, en ce moment, sur les trois dernières minutes, par rapport à la température moyenne que j'ai en cette saison-là, sur les trois dernières années, à cette heure-là de la journée, par exemple. Et donc, voir si effectivement, il y a quelque chose de normal, quoi. et détecter des alertes. Ce n'est pas forcément pour de la visualisation à une nouvelle taille, ça peut être pour des alertes, pour la partie commandant le contrôle des objets connectés, par exemple. Ensuite, on a à droite du mot, là, en bleu, des bases de données, donc, relationnelles ou non-relationnelles. Et donc, eh bien, ces bases-là, en fait, ça permet de stocker de la donnée de façon à pouvoir, dans le courriel de verre, faire des requêtes quasiment instantanées sur le résultat de ce qu'elle fait stocker. Donc, si vous avez un batch, par exemple, vous allez stocker son résultat ou les résultats du batch dans une base de données ou un sujet, par exemple, pour pouvoir aller faire des requêtes directement. Une autre vision de ça, avec quelque choix de technos, à gauche, vous avez les objets connectés, dans la deuxième colonne, vous avez éventuellement des gateways intermédiaires qui vont permettre, par exemple, votre objet connecté, complètement à gauche, ça peut être une montre, votre gateway, ça peut être votre smartphone, et puis ensuite, vous allez envoyer ça dans une file d'attente, comme il donne le temps, et puis ensuite, vous allez faire du traitement en temps réel avec Scream Analytics, par exemple, et puis du stockage avec les adaptateurs sur le stockage, et ensuite, vous avez une base d'une intermédiaire, puis de la database, etc. Donc là, j'ai quelques, en fait, de petits types de produits, on ne va pas les voir en détail, évidemment, le but, c'est juste de vous les citer un peu rapidement sur ces différentes phases de l'architecte de l'ANDA. Vous avez d'abord la partie Event Hubs, qui est la file d'attente. Dans le monde adulte, en général, ce qui est beaucoup utilisé, c'est la page Kafka, et là, c'est un peu une sorte de la page Kafka en tant que service, avec des capacités à stocker la donnée avec une rétention de 1 à 7 jours. Et avec l'ordre de grandeur, c'est d'être capable d'avoir un million de devices, par exemple, qui envoie un message par seconde. C'est ce genre de moteur en charge qui est visé sur un seul endpoint, en fait. Donc ça, c'est Event Hub. et l'architecture, en fait, c'est avec ce qu'il faut savoir. Vous voyez, le salle est un peu... Du genre, il y a une flèche jaune dans l'entrée de la raison, mais il n'est pas tellement... Enfin bref. Il y a une... Je ne sais pas, je vais essayer, j'ai une technique. Je vais faire comme ça, comme ça. C'est un petit peu. Bravo. Bravo. Je n'avais pas prévu de faire un nouveau pour avoir fait un nouveau. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Vous avez quelques chiffres sur effectivement ce qu'on fait. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est une architecture avec des partitions et dans la page KFK, c'est la même chose. Donc en gros, en fonction de l'ID du device qui est en train d'envoyer, qui est juste une chaîne de caractère, comme ça peut être un IMEI ou un nouveau de série ou peu importe, il y a une fonction de H qui va déterminer la partition dans laquelle on va écrire. Et puis de l'autre côté, les applications qui reçoivent vont pouvoir consommer avec en gros un thread par partition. Et on peut avoir différentes applications qui lisent la même file d'attente. Chacun ayant son curseur sur l'endroit dans la queue où il est en train de lire. Le lambda lui-même, on va pouvoir le faire avec EventObs puisqu'on peut avoir plusieurs comptes sur un groupe. On peut avoir plusieurs applications qui lisent. Chaque application multisreaded est à consommer un groupe. On peut en avoir une par exemple qui va lire pour l'envoyer vers Realtime et une autre qui va lire pour le stocker. Ça, ça fait le lambda lui-même. On peut aussi avoir Storm par exemple qui lui a le moteur near Realtime qu'on voit juste après. Ce moteur near Realtime pourrait lui-même avoir des tâches qui dit je stock qu'il traite en temps réel mais aussi ça peut être une façon de faire le lambda. Sur la partie near Realtime on pourrait avoir Storm avec HD Insight si on est en plateforme et en service ça peut être un Storm sur la route dans le DL etc. Il y a Stream Analytics qui est une version concurrente de Storm mais ça ne fait pas la même chose et puis Machine Learning où effectivement dans les différents traitements on peut faire appel à une Machine Learning en temps réel par exemple pour voir est-ce que mon ascenseur est en panne fond dans la panne par exemple alors ça veut pas dire forcément que si on reçoit 50 messages par seconde on va faire 50 appels au Machine Learning par seconde et en revanche on peut faire des fenêtres de temps de 10 secondes par exemple et puis toutes les 10 secondes on va vérifier si on prédit que l'ascenseur va fond dans la panne alors Storm donc souvent je parle de Stream Analytics parce que c'est ce qui est spécifique à Azure mais là je vais plutôt vous parler de Storm parce que c'est souvent je dis que dans Stream Analytics l'avantage c'est qu'on n'a pas développé en Java mais je vais pas vous dire ça à vous donc là l'avantage dans Storm c'est que vous pouvez le faire en Java donc voilà mais enfin plus sérieusement je regarde juste si j'ai une slide de Stream Analytics voilà Stream Analytics en fait ça se présente comme ça donc vous faites une requête SQL vous donnez le code de votre requête SQL donc là cette requête en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle fait une moyenne des températures et elle compte le nombre de devices qui sont concernés sur des fenêtres de 5 secondes donc c'est assez simple à mettre en œuvre mais comme tous les trucs qui sont simples ça va pas forcément très loin si on veut faire plein de choses différentes en même temps et donc pour ça il y a Storm qui est un modèle de programmation au-dessus d'Hadoop dans lequel on a deux types de composants des spouts et des bolts les spouts en fait vont chercher la donnée à la source pour l'injecter dans ce qu'on appelle la topologie c'est-à-dire dans ces différents zéons-là et les bolts en fait vont faire une partie du calcul et donc ça a été en fait ça ça peut être vu aussi comme de la programmation fonctionnelle et donc on va réécrire ces différents composants en Java et je vais vous montrer un exemple et on va pouvoir déployer ça dans le dans ce temps donc là par exemple dans la démo j'ai en Event Hub j'ai des j'ai toutes les secondes 10 devices qui envoient chacun une température alors le temps c'est une température aléatoire vous allez voir le compte donc le device il peut passer de 1 degré à 50 degrés comme ça dans le bon parce que c'est un simulateur qui envoie le données et puis ensuite donc on va avoir différentes donc le le spout ça va être un spout qui va lire dans l'Event Hub et puis ensuite les bolts donc il y en a un qui fait le parsing de ce qu'il a reçu dans l'Event Hub et puis qui l'envoie dans la technologie et il l'envoie une fois à un tableau de bord HTML5 donc là il va l'envoyer en secret via un framework qu'on appelle le signalère enfin il peut en faire un framework mais je ne m'importe il va l'envoyer dans l'HBase qui est une base de données NoSQL au-dessus de la doule c'est la base NoSQL par l'antécolonne de la doule et également dans Cassandra qui est une base concurrente de la base donc comme c'est une des mots d'utiliser des technologies concurrentes en même temps c'est pas un problème donc voilà donc si je vous montre la vidéo de ça c'est celle-là donc là j'ai le cluster HD Insight qui est là donc j'ai un cluster HBase et j'ai un cluster Storm donc la façon dont ça se crée c'est comme tout à l'heure ce que je vous ai montré c'est que là en l'occurrence quand j'ai fait un demo c'était en déchant le dernier il n'y avait pas Linux donc c'est Storm qui était en premier donc là en fait on va dire je crée un cluster de type Storm donc en fait ça crée un cluster à double avec Storm dedans le fait qu'on ait différents types de clusters c'est que comme de toute façon on les crée par un wizard c'est assez facile de les spécialiser dans un truc ou l'autre et qu'en plus on peut en créer plusieurs sur le même compte de stockage et puis ensuite donc ça c'est mon injecteur de données de température et voilà donc là je suis dans je suis dans quoi pardon là c'est sur la machine où je développe en fait je ne le compte pas où je développe en fait le code donc là j'ai envoyé le jar dans le compte de stockage et puis une fois donc ça pourrait être par exemple dans Jenkins qui à la fin avec le plugin génère le jar et puis là je récupère le jar en fait sur mon cluster hdinsight et ce jar là je vais le déployer dans Storm donc un peu de la même façon que tout à l'heure on a fait donc là c'est en clair donc un peu de la même façon que tout à l'heure on a fait un double jar pour déployer déployer les choses là en fait on va avoir un new Storm donc là je prends celui qui est on ne l'écrit pas dans Cassandra tu n'as écrit que dans le dashboard et dans l'âge base donc voilà et puis là voilà donc je fais Storm le jar ensuite le nom du jar et puis même chose même principe en fait j'ai la classe à utiliser et le nom de la topologie donc là en l'occurrence la topologie s'appelle température et puis donc j'hésite un peu avant d'appuyer sur l'écart voilà donc avant d'appuyer sur le bouton je montre que du point de vue Storm en fait il n'y a pas de topologie qui est déployée en fait donc là le le serve Storm est vide ensuite là on déploie donc en fait on va se retrouver dans le cluster donc ça si vous avez un curseur sur Linux en fait c'est pareil vous allez avoir c'est même exactement le même type d'interface et donc là on a vu rapidement qu'il y avait effectivement la partie enfin les différents composants on voit le bolt le spart event up oui event up et puis les différents spart différents volts ensuite je fais la réaction et je regarde du côté du dashboard de HTML5 donc un des un des composants de la topologie Storm va aller envoyer les données via WebSocket au serveur et le au serveur web et le client enfin la page HTML qui est là elle même va recevoir par WebSocket ces données là donc ça fait enfin ça utilise D3JS ça utilise aussi le signaler enfin bref c'est important le côté d'Hboard c'est pas spécifique à HTML5 donc là j'ai arrêté l'injection du coup les courbes sont plus plates la température devient un peu plus normale vu que vu que j'ai plus mon injectable fou et quand je redémarre on voit là en l'occurrence ça fait pas un traitement ça fait plus un passe-plat qu'autre chose en termes de traitement mais évidemment on peut développer un peu ce qu'on veut si je vous montre le cadre de ce truc là et puis il y a aussi des indicateurs en disant combien de des décompteurs aussi le stormy même à des décompteurs en disant combien il y en a qui a marché etc très bien donc si je regarde maintenant le code de ça où est-ce que j'ai mis ça maintenant j'ai un apertoir voilà donc là j'ai effectivement température et ça donc là c'est en malade le truc et j'ai effectivement température point java qui est là donc je décris ma topologie en fait donc je vais construire enfin je vais avoir la construction de mon topologie je dis mon spout en fait c'est un event hub qui correspond à un event hub event hub spout en fait donc là lui il est récupéré directement de ma veine donc on a la on a la dépendance du spout voilà donc là c'est le spout pour aller lire du event hub donc depuis la queue après je vais dire que j'ai mon parseur qui correspond à la classe qu'il a j'ai mon dashboard qui est la classe qu'il a et j'ai l'hbase donc là en l'occurrence c'était un truc qui est envenue dans HBase dans la démo que vous avez vu il était à trou et vous avez dit c'est du code et donc là vous avez l'écriture dans dans HBase et puis là dans Kassandra donc le parseur en fait lui ce qu'il fait c'est qu'il lit du code qui est écrit en JSON et puis il va aller envoyer les événements sous forme de clé-valeur en fait dans dans des streams qui vont aller être injectés dans la topologie et puis les composants donc là par exemple le dashstream et en fait les composants comme le Bolt vont aller lire le dashstream et en fonction de ça alors ça doit être marqué je pense ici le fait que le dashstream en fait ça va du parseur enfin ça va du parseur vers le dashboard et ensuite le dashboard il va envoyer donc là en l'occurrence c'est avec un composant similaire ça va aller envoyer ça vers le serveur web vers le dash si on garde plutôt la partie Cassandra donc là il faut écrire donc là on me dit quels sont les serveurs Cassandra auxquels on s'adresse donc là le cluster HD Insight en fait il va être dans un virtual network dans lequel on va retrouver aussi Cassandra en l'occurrence et puis on va aller envoyer la donnée donc là ça va faire un update sensor cette température égale machin timestamp égale machin where ID égale ID de l'univers dans la ressource et c'est là où ça va installer Cassandra donc Storm et le but de ça c'est de pouvoir aller déployer effectivement cette topologie sur plein de serveurs et que ça s'exécute vraiment en parallèle alors chaque composant n'est pas déployé sur les machines différentes la façon dont Storm déploye le code promeut en fait une collaboration entre les composants qui est in-process contrairement à ce qu'on pourrait penser en toute première affranche voilà donc c'est plutôt très bien donc ce qu'il y a avec X ensuite on continue dans le de ce que j'ai acheté pour lambda donc au niveau base de données SQL comme OSQL il y a différentes bases de données donc on a de la base internationale comme je vous l'ai dit d'Oracle HBase DocumentDB qui est une base un peu à la MongoDB mais en tant que service et spécifique à Azure des tables où c'est du storage mais en plus valeur sur forme de NoSQL et enfin du NoDB et du Cassandra on a bien vu pour la partie batch on va pouvoir le faire avec Guadoop dans différentes formes HD Insights etc Data Factory donc j'ai rappelé deux mots évidemment on peut appeler une machine learning et puis on peut avoir des codes spécifiques dans des web jobs comme je vous ai montré l'heure vous savez des petites prunes dans Web Apps où on peut aller déployer un zip qui contient un .sh qui appelle un JARP on peut le faire comme ça aussi suivant les volumes que vous avez Azure Data Factory je vais passer rapidement en gros c'est un en gros vous avez des tonnes de traitements Big Data qui vont se faire à différents endroits vous allez avoir des clusters qui peuvent être répartis dans le monde vous pouvez avoir un cluster qui se trouve en Europe un autre qui se trouve aux Etats-Unis vous pouvez avoir des déplacements de résultats pas de toutes les données mais des résultats cumulés par exemple qui vont des US en Europe vous avez tout un tas de choses et là le but de Azure Data Factory c'est de pouvoir avoir une vue unifiée de ce qui se passe dans ces différents endroits dans ces différents data et de pouvoir les orchestrer et les déclencher et les monitorer donc par exemple on va avoir différents composants qui vont s'éduiter les uns après les autres on va pouvoir appeler aussi le machine learning etc qui s'appelle Data Factory et c'est en preview pour l'instant le stockage donc je vous en ai parlé avec le blob avec HDFS et Azure Data Lake qui a été annoncé à la ville de 15 semaines qui est en fait le système de fichiers distribués de Bing entre autres enfin on a un système on a vraiment le bit data interne qui s'appelle le Cosmos et en fait on expose enfin on va exposer pour l'instant on va exposer dans Azure Data Lake en fait ce système de fichiers et avec une interface HDFS donc ça ne sert pas d'avoir certaines limitations du blob storage qui sautent comme le fait d'avoir sur un seul fichier des limitations en termes de taille disons que là où les blobs vont être bien pour stocker des dizaines ou des centaines de Tera là où sur les Data Lake on va plutôt avoir un effet à quoi sur le déchart ensuite au niveau query en verre on va voir ce qu'il y a de Data Warehouse comme je vous ai parlé de ce qu'il y a de Binds on a Power BI qui est en fait tout ce qui est DataViz donc c'est à base d'Excel mais on peut aussi l'utiliser sans Excel c'est à base d'Office 365 mais on peut aussi ne pas utiliser Office 365 ça peut être Web aussi et il y a toutes sortes de Data Visualisation qui sont faisables donc on peut faire des rapports etc c'est un peu Power BI c'est un peu entre autres de KeyView et de Tablet voilà donc ça deux mots et la SQL Data Warehouse la chose intéressante dans la SQL Data Warehouse c'est le fait qu'on ait un moteur qui s'appelle Polybase qui permet de faire des jointures entre le monde relationnel donc des choses qui sont stockées dans des bases de l'inéaire relationnelles et ce qui est stocké dans l'HDFS dans l'UADOOP on peut faire une requête Transact SQL donc une requête SQL de SQL Server qui fait des jointures entre les deux et en fait il va se débrouiller pour aller demander à l'UADOOP de faire sa part du traitement et de faire la jointure ensuite entre les deux et donc ça peut être un moyen d'avoir un peu un lien entre les deux le monde qui s'appelle Polybase il utilise Hive pour faire HGFS oui il utilise alors je ne sais plus s'il utilise web oui il utilise Hive en fait avec des touches qualité en fait quand on fait de la requête directement sur HGFS il va utiliser du web HGFS donc pardon Azure Machine Learning donc en quelques mots sur le principe le but de Azure Machine Learning c'est d'être capable d'avoir dans un même environnement la capacité d'utiliser des frameworks de Machine Learning assez différents comme des choses qu'on va avoir dans R des choses qu'on va avoir en Python des choses qu'on va avoir en Roman il y a différents frameworks qui existent il y a aussi également des algorithmes qui sont propriétaires et qui sont disponibles dans cet environnement aussi et qui sont mis à disposition dans cet environnement et donc l'idée c'est de pouvoir avoir un même framework où on puisse mixer ces différents éléments là ces différents algorithmes là donc ça c'est un premier argument le deuxième ça peut être de pouvoir faire ça sans coder donc c'est plutôt pour par exemple des data scientists qui ont plutôt un background de statisticien et qui s'appellent forcément développer le fait de pouvoir avoir un environnement comme ça peut être pratique et puis également autre chose c'est le fait de pouvoir opérationnaliser une expérimentation donc on a par exemple fait un apprentissage du machine learning et puis à partir de là on est capable de prédire donc on a testé qu'on était capable de prédire le passé donc on est à peu près sûr du fait que le modèle fonctionne c'est comme ça qu'on fait en général le machine learning on prédit le passé en carrière ça marche bien et donc une fois qu'on a prédit le passé on se dit je vais essayer de prédire le passé et donc ce moment où on dit ça y est c'est bon après il faut faire une API qui est utilisable par des applications et ce passage là peut être long là l'idée c'est de pouvoir le faire vraiment très rapidement je vous montrerai ça et donc voilà en termes de modèle d'exécution imaginez une ferme de VM avec chacune je crois que c'est de l'ordre de 110 ou 120 giga de RAM sur chaque machine et en fait quand vous avez du travail à faire en machine learning en fait il va aller chercher dans une queue de travail il va récupérer ça il va mettre ça dans un conteneur au sens d'auteur du terme mais là c'est sur une autre de façon à séparer les traitements des différents clients puisque c'est du multi-tenant et il va exécuter ça dans son conteneur et il répond et donc la facturation de ça ça se fait au temps CPU et au nombre d'appels d'API qu'on fait donc voilà pour l'introduction sur Azure Machine Learning là j'ai des slides cachés alors déjà sur les types de les grandes types les grandes familles de la machine learning classification donc là c'est spam ou pas spam par exemple c'est une classification d'un air il n'y a que deux résultats possibles après il y a bon mauvais neutre ça c'est ternaire enfin bref en général on sépare plutôt binaires de multiclasse donc classification après la réglation c'est plutôt on prédit une valeur donc quel va être mon chiffre d'affaires ou quel va être je ne sais pas le timestamp à laquelle mon ascenseur le rentable et puis clustering ça c'est plutôt alors on retrouve il y en retrouve pas mal de techniques qui existent aussi dans le data mining ça fait plus rien de dire que c'est une machine learning donc on dit que c'est une machine learning donc d'un parti clustering on va pouvoir regrouper un certain nombre de données en file sans forcément savoir grand chose si ce n'est à distance à quelle mesure il se passe entre ces objets et donc en fonction de ça on va regrouper la particularité du clustering c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage parce qu'en fait on évitère simplement pour trouver des groupes alors que sur les autres c'est ce qu'on appelle de 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 l'apprentissage supervisé parce qu'en fait on lui donne la réponse enfin dans la partie apprentissage on lui donne la réponse on lui dit par exemple si je te montre ce mail là c'est du spam ou je te montre ce mail là c'est pas du spam je te montre cette image il y a un chat dedans si je te montre cette image il n'y a pas de chat dedans etc donc on lui donne les réponses ensuite donc ce que je vous propose c'est de vous montrer sur un exemple alors vous pouvez en fait si vous n'avez pas trop de données etc que vous faites quelque chose de relativement simple pour apprendre au début vous pouvez aller juste à cette adresse là studio.sureml.net vous avez besoin d'une adresse enfin d'un compte Microsoft donc typiquement ça s'appelle une adresse à telecube.com mais vous pouvez créer ça sur votre adresse email à vous et avec ce compte là vous pouvez utiliser Azure Machine Learning comme ça ça va vous créer un workspace un espace dans lequel vous allez pouvoir créer des expérimentations donc ces expérimentations en fait vont vous permettre de faire un apprentissage etc ce que je vais faire c'est que je vais recopier une expérimentation que j'ai déjà donc là je vais faire un save as et on va appeler ça un pari-jog 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 ok donc j'ai cette expérimentation qui est ici donc là en fait je peux faire des dragon walks de différentes choses par exemple si je veux faire un cross-delete je veux faire un dragon walk c'est dans l'HTML5 donc là j'ai cette expérimentation que j'ai déjà faite et en fait ce que je cherche à apprendre c'est à prédire le prix de bien alors c'est du BABA en machine learning ça fait une régression au simple je cherche à prédire le prix en fonction de la surface d'un bien immobilier donc j'ai des en gros je fais une calculatrice par mille mais il n'y pas donc enfin par exemple 40 mètres carrés ça va coûter 44 000 euros etc 55 mètres carrés c'est 45 000 euros c'est bien et donc voilà donc j'ai ces données là donc je peux visualiser je peux visualiser les données je peux regarder si effectivement mon dataset est pipé et effectivement je vois bien que là j'ai une corrélation absolument parfaite donc je devrais réussir à faire une réaction il devrait réussir et en fait l'apprentissage va consister à trouver A et B dans la formule A et plus B donc normalement il devrait y arriver mais bon donc ce que je fais je projette les colonnes c'est à dire qu'en fait ce qui m'intéresse c'est que la surface est le prix pourquoi ? parce que l'ID même si l'ID est corrélée dans mon exemple avec le prix c'est quand même pas à partir de là que j'ai envie de détecter le prix et puis ensuite je vais faire un point très important dans le machine learning c'est le split là en fait ce que je vais faire c'est qu'ici je vais avoir 70% de mes données donc les 70% c'est ça les 70% de mes données qui vont servir à apprendre et tout ça c'est des données passées et 30% qui vont me permettre ou je lui donne pas la réponse et je vais voir si lui il a trompé donc ça me permet de vérifier si mon modèle est bon ou pas après donc je fais une régression linéaire donc là j'ai choisi en fait ici dans les algorithmes j'ai différents algorithmes dont entre autres la partie donc la partie régression j'ai toutes sortes de régressions Bayesian Boosted Decision Tree etc donc il y a plus de noms dans la fois possible et entre autres une régression linéaire donc j'ai fait ça là j'ai les paramètres de la régression linéaire donc qu'est-ce que je vais utiliser comment est-ce que je vais faire mon paramétrage j'entraine mon modèle à partir des 70% qui sont là et en sortie de ça alors je vais exécuter je vais exécuter l'expérimentation comme ça je pourrais vous montrer la réalisation de ces différents éléments au fur et à mesure donc là je vais entraîner mon modèle ici je vais avoir le résultat de mon dataset avec les valeurs qu'il a trouvé enfin je vais avoir mon modèle entraîné pardon ce modèle entraîné je vais le donner et je vais le donner dans un module qui s'appelle score qui consiste en fait à prédire effectivement en fonction de ce que j'ai de ce modèle entraîné et là je vais avoir mon dataset donc le score en fait je donne le modèle entraîné d'une part donc là en gros qu'est-ce qu'il compte le modèle entraîné c'est la valeur de A et la valeur de B dans un X plus B et ici je vais lui passer les 30% pour lesquels je n'ai pas donné la réponse et je vais lui dire vas-y devine et du coup je vais pouvoir comparer la valeur que je connais avec la valeur que lui a prédit pour voir si c'est bon ou pas donc j'ai regardé ça et je vais voir que par exemple dans le premier élément j'avais 100 et lui a prédit enfin je devais trouver un prix de 100 000 et lui il a trouvé 129 000 ce qui n'est quand même pas terrible par rapport à ce qu'il aurait pu le trouver donc on voit que effectivement mon modèle n'est pas excellent ici et il n'est pas excellent pourquoi en l'occurrence ici parce que les paramètres que j'ai choisis ici ne sont pas des paramètres adaptés pour ce genre de choses donc j'ai fait une autre partie de l'expérimentation qui est une régulation linéaire mais là en disant que la distance que je choisis pour regarder pour minimiser en gros un moment pour trouver A et B on cherche à minimiser une distance entre la droite à x plus g et les valeurs exactes et donc là on choisit une distance différente donc là on entraîne le modèle on regarde et là on obtient quelque chose qui est un peu meilleur donc là pour 100 750 il trouve 100 740 là il est un 8 ce qui n'est pas trop mal mais sauf que là je le vois sur des exemples donc si je veux le voir de façon statistique j'ai évalué le modèle qui me permet de comparer deux à deux des branches et donc là par exemple pour la régression il faut que le coefficient de détermination soit proche de 1 donc on voit que la deuxième branche de droite est bonne et que la première est interféreuse donc voilà le fait de prédire dans le passé va nous permettre d'avoir une confiance dans un modèle plutôt que dans un autre et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va dire c'est très bien maintenant je sais que c'est cette branche là qui est bien donc je prends mon train modèle ici et je vais créer un scoring expériment alors il y a toujours un truc ici je vais faire un jeu je n'ai rien inventé de remoute virtuel parce que bravo donc train modèle ici je crée un scoring expériment c'est à dire que maintenant que j'ai mon algorithme d'apprentissage je vais faire mon algorithme qui va prédire donc il ne va pas avoir tout le truc d'apprentissage donc là je fais create scoring expériment et ce qu'il va faire c'est qu'il va virer tout ce qui ne sert pas il ne va garder que cette partie là donc hop il fait une animation pour que ça fasse rigaud dans le jeu et du coup j'ai une partie de scoring expériment qui est ici et donc dedans qu'est-ce que j'ai ? j'ai mon modèle entraîné j'ai le score et puis ici il me demande effectivement la valeur que je veux et puis là il va dire voilà il y a un web service input qui est ici qui va être en amont du projet de colonne donc là à la limite je peux lui dire ce qui m'intéresse c'est plutôt pas d'aller ici mais d'aller directement là d'aller plutôt directement ici et du coup le web service input il va me demander il va me demander la vie il va me demander que la surface ait le prix et je peux refaire un projet de colonne dans lequel je vire le prix parce que je lui demande pas la réponse parce que je lui pose une question donc voilà bref je peux faire ce genre de choses et donc une fois que c'est fait ça donne ça donc j'ai fait deux trois transformations simplement donc le projet de colonne qui n'est pas exactement le même le web service input qui est là etc et j'ai fait un projet de colonne en sortie aussi pour ne donner que la réponse voilà et une fois que j'ai fait ça je fais publish web service et ça va me publier un web service ce que je vois ici donc ça me génère ça donc là où j'ai eu un test où je peux tester donc là par exemple je lui donne une surface de vu le prix je vais lui donner je vais mettre 200 mètres carrés et et donc lui il va faire appel à l'API et me donner le résultat ici donc effectivement j'ai une API qui me permet pour 200 mètres carrés de tenir un prix 194 000 etc donc ma régression fonctionne et je peux avoir la documentation de cette API reste en fait qui est déjà utilisable donc cette API reste c'est j'ai un endpoint qui se trouve ici je peux faire une requête en faisant un post de ça je lui donne comme header un token au porteur donc un bearer token avec cette valeur là alors cette valeur il faut que je l'arrive à faire ici c'est cette valeur là donc si il va rentrer par terre vous pouvez me appeler le service et voilà et ce que je post en fait le payload de ce que je post c'est en fait mes valeurs donc par exemple là je peux demander le prix pour deux surfaces différentes donc la surface 0 et je vais avoir comme réponse ça par exemple le fait que j'ai une décrise qui me fournit ma sortie et puis je vais avoir mes valeurs donc en fait la surface ça me rappelle la surface que j'avais montrée et même la valeur et puis en fait toute cette documentation ça me gagne donc en fait je vais plutôt coller du code et donc je prends le code qui est là mais ce code là en fait il n'existe malheureusement pas en Java je l'ai quand c'est sharp il en vient vous le montrer à mes valeurs donc je le suis dit je ne peux pas dire c'est un donc c'est la question où je vais vous montrer du code de l'écran alors alors parce que c'est une de zone c'est un argent je suis allé un peu voilà très bien pardon c'est vrai sur l'appel sur l'appel de cet API donc microservices en fait bon alors il y a sûrement plein de définitions etc alors la définition que j'ai entendu j'ai écouté quelques podcasts sur InfoQ je ne sais pas si vous écoutez aussi du infoQ.com mais c'est pas mal il y a pas mal de présentations qui sont intéressantes pour savoir un peu ce qui se disait indépendamment de Microsoft sur ce sur ce terme de microservices et j'ai retenu une définition qui m'a fait marrer qui était de dire c'est de la hipster SOA dans le sens où dans le sens où en fait ça reprend pas mal de problématiques de la SOA qui sont le fait de pouvoir déployer de façon indépendante des blocs de code enfin des blocs qui vont du développement jusqu'à la production qui sont relativement indépendants et décorréés les uns des autres qui peuvent s'appeler quand même entre eux et potentiellement c'est des du enfin chaque service que ce soit un service SOA ou un microservice peut potentiellement avoir que du code s'il est stateless mais il peut être aussi stateful donc avoir sa propre base de données etc. les grosses différences qu'il y a d'après ce que j'ai pu lire l'entendre sur entre SOA et microservices à part la barre c'est le fait que les microservices sont plutôt plus petits que ils sont développés par une petite équipe et qu'ils sont un peu dans l'air de l'agile et ils font quelque chose de fonctionnel aussi donc ça va pas être forcément les différentes couches d'une application etc. ça participe à une application mais ça va faire des choses par exemple je crois que LinkedIn a des à la fameuse de développement où en fait chaque développeur peut aller créer un service en plus dans la plateforme LinkedIn ou alors une application Facebook par exemple donc ça chacun peut aller développer quelque chose dans la plateforme Facebook en fait donc tout ça ça pourrait être vu comme un microservice dans un ensemble qui constitue l'application également on fait pas du saute mais on fait du reste et un des des espoirs qu'il y a dans les microservices versus SOA c'est que il s'écroule pas sous son propre point donc ce sont différentes choses que j'ai pu retenir en écoutant et les lisant sur microservices ça ce sont deux slides de définition de microservices par Microsoft enfin en tout cas par 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 comme ça donc on retrouve le reste le fait que ça puisse ça puisse être développé indépendamment et par des petites équipes etc et le fait qu'il y ait deux types de microservices parce que ça c'est aussi des services à savoir en fait c'est le fait qu'il puisse y avoir des services stateless donc c'est juste du code par exemple un super micro-service qui va faire x2 donc on lui donne x et il donne 2x donc là il va être stateless et un service stateful donc typiquement par exemple c'est un service qu'on vient de faire en machine en ligne parce qu'il a déjà son modèle d'apprentissage donc effectivement il est stateless donc voilà là on est dans la partie donc si on se réfère dans ce continuum là une autre façon de le voir c'est aussi cette architecture donc azur où on va avoir différentes différentes on va avoir donc en bas le fait de dire qu'il y a le public cloud azur public cloud donc celui que je vous ai montré jusque là on a indiqué aussi que l'on allait avoir à demeure quelque chose d'un peu plus étendu en termes de scope que ce qu'on a avec le Windows Azure FAC aujourd'hui donc avec la possibilité de déployer beaucoup plus de choses à demeure donc en dehors d'azur en fait donc sur les mêmes principes donc on va avoir les VM et le fait de pouvoir créer plein de VM à la volée aussi VM scale sets et puis VM extensions dont je vous ai déjà parlé au dessus de ça on fait en sorte d'être capable d'accueillir des frameworks soit d'orchestration de clusters de type mesos par exemple et des mots en fait faites avec mesosphères sur mesosphères sur Azure ou swarm par exemple c'est le cluster de c'est le cluster de Docker en fait qui sont en train de développer pour pouvoir aller déployer des conteneurs Docker sur un cluster de VM en fait enfin sur un gars donc faire le placement des conteneurs etc. et puis également être capable d'accueillir aussi des PAS qui sont indépendants du PAS qu'on peut avoir nous donc des choses comme Cloud Foundry etc. et donc il y a une conférence Cloud Foundry bientôt je crois dans laquelle on va parler dans cette conférence de façon dont on va pouvoir déployer aussi du Cloud Foundry sur Azure et puis sur la partie plus Microsoft disons en tout cas plus Azure spécifique on va avoir le service fabrique qu'on va pouvoir déployer sur des VM et sur des conteneurs donc on travaille aussi pas mal avec Docker pour faire déjà des conteneurs qui fonctionnent de QWindows enfin un client Docker de QWindows également avoir les clients des conteneurs Linux sur Windows et que tout ça fonctionne dans l'écosystème Docker donc on travaille pas mal là-dessus et que donc on puisse le faire aussi dans la vie effectivement donc on travaille pas mal avec eux sur le sujet et puis il y a service fabrique qui est un élément particulier dont je vous parlerai après qui est un framework de développement très bien donc ensuite on va avoir les applications donc App Service dont je vous ai parlé un peu tout à fait donc App Service donc il y a tout un tas de connecteurs avec par exemple du Box du SalesWords du SAP enfin tout ce genre de choses c'est juste la machine à café quoi pas mais voilà il manque la machine à café mais on peut faire les appels restes donc comme elle les reste la machine à café c'est bon elle y est donc voilà et donc je vais vous montrer comment est-ce que on peut faire de la composition des services parce que c'est une autre forme de microservices donc là c'est plutôt la partie la plus simple du microservices qu'on puisse faire dans Azure enfin en tout cas d'un point de vue donc si je retourne pas sur la calculatrice mais est-ce que j'ai mon là donc je retourne dans l'autre portail et voilà et je vais je vais je vais en tout d'acte et je vais donc là j'ai des trucs ici qui peuvent arriver ok donc donc ici ce que j'ai fait c'est j'ai déployé en fait des API différentes et j'en ai utilisé de la marketplace aussi et je vais l'utiliser dans logicapp qui est une partie de l'observice qui permet de faire la composition de services donc ici j'ai ce logicapp qui est là voilà et dans ce logicapp j'ai des triggers dans l'actions donc pour lui dire comment est-ce que j'exécute comment est-ce que j'exécute mon mon workflow donc dans l'esprit dans l'esprit de microservice versus SOA c'est pas un workflow où on peut avoir 150 branches dans tous les sens etc c'est plutôt séquentiel après on peut faire des boucles il y a quelques choses quelques éléments qu'on peut faire on peut avoir des règles mais l'idée c'est d'avoir quelque chose de plutôt simple donc là j'ai une helper API web API en gros ce qu'elle fait c'est qu'elle a je l'ai écrite en séchart c'est une API qui me renvoie un nombre aléatoire donc là par exemple je lui ai dit que je voulais un nombre aléatoire qui soit entre 35 et 300 et que la version de la API que j'utilise c'est 1.0 et ça me renvoie un tableau de nombre donc là un tableau de 1 qui va me donner un nombre entre 35 et 300 ok j'ai composé ça avec un autre composant qui lui vient de la marketplace donc dans la marketplace j'ai tout un tas de trucs c'est là où je vais pouvoir avoir un connecteur vers les deux vers le service bus vers les diffacts enfin il y a tous les trucs bistoc qui sont là aussi vers Box et la machine et donc là j'ai utilisé un qui est de Twitter et je lui ai dit voilà dans Twitter ce que tu fais c'est que tu m'envoies un tweet donc je l'ai autorisé en lui donnant un compte de démo de Twitter qui s'appelle démo 3,4 x,z et je je lui ai dit tu envoies un tweet qui dit choosen number is et puis le le premier le premier body de ElferWebApi et donc ça me renvoie un tweet à Elie donc j'ai rien à faire ensuite je fais appel à une API Java que j'ai déployée aussi dans WebApps enfin dans WebApi en fait qui est un peu l'équivalent mais voilà et c'est là où j'appelle l'API d'Azure Machine Learning qu'on a vu tout à l'heure sauf que ce qu'il fait en fait c'est que quand il lui prend comme entrée la surface donc là le même first body ElferWebApi donc le nombre où AléaTrac est que je faisais au début et le code de ça ce qu'il fait c'est que je vais en faire rapidement il est dans ça non il est là j'ai quand même un peu le moins un peu de suite j'ai un index.jsp qui en fait qui renvoie non il ne fait rien j'ai dans price j'ai un index.jsp qui va me renvoyer en fait le contenu en json qui va me renvoyer en json le contenu de la réponse de AzureML et le AzureML il est dans une classe AzureMLColor qui est là et cette classe là AzureMLColor en fait elle est ici et ce qu'elle est fait c'est là où je fais du json en fait je remplis je remplis ma requête en lui donnant la surface sauf que avant ce que j'ai fait c'est que je le fais avec la surface moins 10 la surface elle-même pardon la surface moins 10 la surface elle-même et la surface plus 10 pour avoir un éventail de prix parce que j'arrive pas à deviner quel va être le prix en fonction de la surface du coup si je demande pour 100 je vais avoir 90 100 et 110 et puis je récupère le résultat et dans le résultat ce qui m'intéresse c'est juste la partie résult pour que le résultat soit un peu plus concis et je renvoie une sous-partie du json qui est juste le résult et je l'ai décrit en swagger donc c'est une forme assez standard de description des des api rest j'ai décrit en swagger ce que ça fait donc là je l'ai mis ici et évidemment quand je fais ça dans un index jsp je tiens un v1 slash et lui il attend un v1 sans slash donc j'ai été exposer le contenu de ce jsp dans un servet je ne sais pas si c'est comme ça que je peux faire je sais pas si c'est comme ça que j'ai réussi à faire enfin le classique du slash pardon donc le swagger en fait il décrit le fait que j'ai une api que cette api elle reçoit en entrée les prices que c'est à l'url slash prices que ça prend la surface et qu'en réponse il va renvoyer un arrêt de double enfin de nombre double ok et donc après ça j'ai fait un war et ce war je l'ai déployé dans web api et à partir de là donc ça me fait ce java api qui est là et donc à partir de là je me demande quelle est la méthode que je vais appeler dans mon service rest donc là je vais appeler prices dans la ligne de sur rest donc je lui donne la surface que j'ai obtenue de mon nombre aléatoire que j'ai déjà tweeté j'obtiens le résultat et ce résultat en fait je vais le retweeter en disant voilà je concatène en disant voilà le résultat et je fais un dièse d'asquit parce que ça veut dire que ça fait référence au nombre de la surface que j'avais fait après et donc voilà donc si j'exécute ça donc là je vais avoir ça donc si j'exécute ça normalement je devrais avoir un tweet ici donc voilà j'ai un tweet qui me dit voilà le nom qui a été choisi c'est 142 et puis une fois qu'il a fait voilà il a pris une date de résultat pour les 142 il a trouvé effectivement le fait qu'il y avait donc ces prix qui étaient à 130 000 130 000 et 140 000 donc voilà je pourrais vous montrer comment est-ce que on veut faire ça etc mais on est un peu short au temps et voilà je vous montre juste trois j'ai deux trois sites c'est tout donc là après il y a l'histoire des containers dont je vous en ai parlé service fabric donc c'est un framework pour développer avec l'acteur modèle donc on s'occupe juste de développer son code et lui il va aller s'occuper d'aller faire en sorte de s'exécuter sur différentes machines etc et il y avait une démo qui était donc à priori d'après TechCrunch en fait ce truc là pour l'instant il existe sur Windows et en .NET et il va être porté sur Linux et à priori le premier autre langage qui va être utilisé c'est JavaX et la démo qui avait été faite donc par Marc Sinovic c'est un jeu avec en fait on développe chacun des composants donc on développe un chip donc une navette enfin il y a un vaisseau et puis des astéroïdes et puis d'autres trucs et donc dans le jeu on a deux vaisseaux ici et puis des astéroïdes et ce qu'on fait c'est qu'on va déployer une nouvelle version des astéroïdes qui vont devenir rouges et attaquer un des vaisseaux et en fait pendant qu'on continue à jouer le déploiement se fait en fait et en fait d'un point de vue développement on s'occupe juste de développer chacun des composants et c'est ça enfin ça ne fait pas tout ça mais c'est ça ce que fait un service de vrai que nous on a fait SQL Database dessus ou DocumentDB ou d'autres choses plus sérieuses mais voilà c'est une personne à l'heure d'un jour c'était avec Orléans qui est un acteur un framework acteur aussi et puis bon il y a plein de ressources que vous aurez dans les slides dont entre autres un cours MBA en français fait par José Beaumart si vous connaissez peut-être appelé Monsieur Quiz qui est le co-auteur le co-auteur du quiz pardon et puis il y a aussi un MBA en anglais et un MBA après vous avez un peu plus de ressources si vous voulez bien dire le bac c'est ce que c'est si vous voulez le préemplemer le bac et ça c'est vraiment c'est vraiment